Salut, c'est François. Alors moi, si tu ne me connais pas, j'aide les gens à apprendre, à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus d'informations. Et aussi, j'aide les gens à apprendre des langues étrangères. Alors là, comme tu le vois, enfin tu ne le vois peut-être pas travers cette vidéo, mais là, je suis en Ukraine. Je vais rester là, je ne sais pas, pendant peut-être un ou deux mois, je ne sais pas encore. Et qui dit voyager à l'étranger, ça veut dire aussi langues étrangères. Alors peut-être que tu t'es rendu compte par toi-même que l'anglais, ça devenait quelque chose de totalement indispensable. Si tu veux partir à l'étranger, vraiment l'anglais, c'est la base pour vraiment voyager sans stress, te faire comprendre, comprendre et pouvoir te débrouiller dans 80% des situations. Alors peut-être que par le passé, tu as déjà essayé d'apprendre l'anglais. Mais peut-être que ça ne s'est peut-être pas passé comme tu l'aurais vraiment voulu. Peut-être que tu as même galéré avec ça. Peut-être que tu as même été un peu angoissé parce que malgré tes efforts, tu as un peu peur qu'on se moque de toi, qu'on se moque de ton accent en anglais, qu'on se moque peut-être parce que tu utilises mal certaines structures grammaticales, peut-être parce que tu conjugues mal à l'inverse, parce que peut-être que tu ne connais pas bien les verbes irréguliers. Bref, peut-être que tu es angoissé à l'idée de pratiquer l'anglais parce que tu as peur qu'on te critique. Tu as peur qu'on te critique parce que tu n'as peut-être pas un niveau d'anglais idéal. Ou alors peut-être même que tu es frustré parce que tu t'en rends bien compte. Autour de toi, l'anglais, ça devient quelque chose de totalement indispensable. Partout, on parle anglais. Partout, dans les films, sur internet, quand tu voyages, dans le monde du travail, dans le monde du loisir, du divertissement, l'anglais est devenu totalement indispensable. Et peut-être que tu es frustré parce que malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts, malgré l'énergie que tu y mets, tu n'as pas vraiment un bon retour sur investissement. Tu mets énormément d'efforts pour apprendre cette langue et finalement, tu as très peu de résultats. Alors peut-être qu'à cause de ça, c'est quelque chose qui te frustre profondément. Et même que peut-être qu'à cause de ça, tu vois ça un peu, tu ressens ça un peu comme une injustice, un peu comme une colère. Parce que tu vois bien qu'autour de toi, il y a de plus en plus de personnes qui parlent anglais, qui partent en voyage, qui reviennent, qui sont bilingues, trilingues, qui parlent plusieurs langues, qui maîtrisent l'anglais. Ou des fois, tu vois même des adolescents qui apprennent l'anglais comme ça, comme par magie dans leur chambre en jouant aux jeux vidéo ou n'importe quoi. Et toi, malgré tes efforts, tu n'as pas assez de résultats. Alors peut-être que tu te poses des questions, mais tu te dis, attends, pourtant je ne suis pas plus bête qu'une autre personne. Alors pourquoi eux y arrivent si moi, je n'y arrive pas ? Pourquoi eux arrivent à vraiment absorber, à apprendre cette langue alors que moi, malgré ma bonne volonté, malgré mes efforts, malgré tous les cours que je prends, malgré l'argent que j'investis, tout ça, j'ai très peu de résultats ? Alors, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager les cinq questions qu'il faut se poser avant d'apprendre l'anglais. Cinq questions que tu dois absolument te poser si tu veux apprendre cette langue et surtout si tu veux avoir des résultats avec cette langue. Alors, j'aimerais te rassurer. Si tu n'as pas vraiment un retour sur investissement important, si tu mets beaucoup d'efforts et finalement, tu as très peu de résultats en anglais, ce n'est pas parce que tu n'es plus nul que les clients d'autres, ce n'est pas parce que tu n'as pas le talent des langues. Le talent des langues, comme je le dis souvent, ça n'existe pas. Mais c'est peut-être tout simplement que tu n'utilises pas la bonne stratégie, la bonne méthodologie. Tu ne te bases pas sur les bons outils, sur les bonnes techniques, sur les bonnes astuces pour vraiment apprendre cette langue. Et c'est peut-être tout simplement à cause de ça que tu n'as pas les résultats escomptés. Mais laisse-moi te dire une chose. Apprendre l'anglais, apprendre une langue, c'est donner à tout le monde. Tu as sûrement déjà appris une langue. Tu parles ta langue maternelle. Tu parles peut-être une autre langue. Alors, pourquoi tu ne pourrais pas apprendre l'anglais ? Et laisse-moi te rassurer. L'anglais, si tu parles français, ce n'est pas une langue qui est super difficile à apprendre. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on partage 60% du même vocabulaire. En fait, 60% du vocabulaire anglais vient du haut-normand. Donc, il y a plein de mots qui sont les mêmes. Comme par exemple, « table », tu as plein de mots qui sont les mêmes et tu en connais déjà plein de mots par toi-même parce que vraiment l'anglais, il s'infiltre de partout. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Désormais, j'aimerais te partager les 5 questions que tu dois absolument te poser si tu veux commencer à apprendre l'anglais. La première question, c'est tout simplement la question de base. c'est « quel anglais tu dois choisir ? » Alors ça, c'est vraiment une question très importante parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'anglais différents. Il y a l'anglais international que les étrangers parlent entre eux. Tu as l'anglais américain, tu as l'anglais canadien, tu as l'anglais australien, tu as l'anglais de Nouvelle-Zélande, tu as l'anglais d'Afrique du Sud, tu as l'anglais… tu as le franglais. Bref, tu as l'anglais british, tu as l'anglais écossais, tu as l'anglais irlandais. Bref, tu as tout plein d'anglais. Alors, « quel anglais choisir ? » Et pour ça, pour vraiment répondre à cette question, tu dois te poser, tu dois vraiment te fixer un objectif. Tu dois te dire, peut-être que tu as un certain lien avec une certaine culture, avec un certain anglais. Peut-être que tu as un lien avec la culture irlandaise. Alors, peut-être que c'est mieux d'apprendre un peu l'anglais irlandais. Peut-être que tu as un lien avec la culture américaine. Alors, peut-être que c'est mieux, dans ce cas-là, d'apprendre l'anglais américain. Bref, tu dois vraiment choisir l'anglais qui te donnera le plus de retours sur investissement, c'est-à-dire l'anglais qui te permettra de comprendre et d'être compris par un maximum de personnes. Ou alors, tu dois choisir l'anglais qui est en relation avec tes besoins, avec tes préférences et peut-être avec un lien, avec une certaine culture, etc. La deuxième question que tu dois absolument te poser si tu veux apprendre l'anglais, c'est « quel est mon objectif ? » Tu dois te poser ces questions. Quel est ton objectif ? C'est comme tous. Tu vas avoir des résultats avec l'anglais. Tout d'abord, tu dois te fixer des objectifs. Pourquoi tu dois te fixer des objectifs ? Parce que tout simplement, ça te permettra d'orienter ton apprentissage. Je te concentrais sur l'essentiel de rejeter tout ce que tu n'as vraiment pas besoin, tout ce qui ne te donnera pas de retour sur… qui ne te donnera pas de résultat par rapport à cet objectif. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment ce qui va te permettre un peu de filtrer comme ça et vraiment d'orienter ton apprentissage pour avoir le plus de retours sur investissement possible et apprendre cette langue le plus rapidement possible. Ensuite, tu dois savoir quand tu veux maîtriser cette langue, quand tu veux atteindre cet objectif. C'est très, très important d'avoir une deadline. Comme je le dis souvent, il y a une loi qui s'appelle la loi des gaz ou la loi de Parkinson. En fait, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais qui est dit tout simplement, si tu prends deux bouteilles, deux bouteilles par exemple en plastique, tu prends une bouteille en plastique qui fait 5 litres, une bouteille d'eau en plastique qui fait 5 litres et une bouteille qui fait 2 litres. Si tu mets du gaz à l'intérieur de ces deux bouteilles, le gaz va s'étendre pour occuper toute la place de la bouteille, qu'elle fasse 2 litres ou 5 litres. Le problème avec l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Si tu ne te fixes pas de deadline, si tu te dis par exemple, je dois apprendre l'anglais en 3 à 4 ans, sûrement tu vas atteindre ton objectif dans 3 à 4 ans. Mais si au lieu de ça, tu te fixes un objectif beaucoup plus court, comme un objectif de 6 mois, tu seras capable d'apprendre cette langue beaucoup plus rapidement. Ensuite, la quatrième question que tu dois absolument te poser, c'est est-ce que tu es prêt à bosser absolument tous les jours ? Vraiment, ça c'est la clé. Si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre n'importe quoi, la clé c'est de bosser, de t'y mettre, d'apprendre absolument tous les jours. Alors attention, je ne te dis pas qu'il faut bosser, je ne sais pas, 3 heures par jour, bien souvent entre 10 minutes et 20 minutes par jour suffisent pour à la longue atteindre ton objectif. Alors, pousse-toi vraiment bien cette question. Est-ce que tu es prêt à mettre 10 minutes, à dédier 10 minutes par jour à ton apprentissage de l'anglais ? Est-ce que tu es prêt à mettre cet effort, cet investissement ? Et enfin, cinquième question, est-ce que tu es prêt à vivre l'anglais ? Pour apprendre une langue, il n'y a pas de secret, il faut vivre cette langue. Alors, ça veut dire quoi vivre cette langue ? Vivre une langue, ça veut dire rentrer en immersion, rentrer vraiment en immersion avec cette langue, ça veut dire la pratiquer à un maximum, ça veut dire se créer une bulle d'immersion à domicile, ça veut dire de t'entourer complètement de cette langue, écouter des séries, regarder des séries, regarder des films, écouter des podcasts, bref, tu dois vraiment t'entourer de cette langue, tu dois vivre cette langue, tu dois vraiment rentrer dans cette culture que véhicule cette langue, en l'occurrence l'anglais, si tu veux vraiment l'absorber et avoir un maximum de retour sur investissement, si tu veux vraiment apprendre cette langue. Donc voilà, je te répète, c'était les 5 questions à se poser si tu veux apprendre l'anglais. La première, tout simplement, quel anglais choisir ? La deuxième, quel est ton objectif ? La troisième, quand tu veux atteindre cet objectif, quel est ta deadline ? Quatrième, est-ce que tu es prêt à t'investir, à mettre l'effort tous les jours, d'apprendre tous les jours l'anglais ? Cinquième question, est-ce que tu es prêt à vivre cette langue ? Alors pourquoi ? C'est super important de se poser ces questions parce que ça te permettra de savoir, c'est vraiment toutes les facultés, c'est vraiment tout ce qu'il faut en toi pour vraiment apprendre cette langue. Pose-toi cette question et si tu vois que tu peux répondre vraiment à cette question d'une manière positive, peut-être que c'est le moment pour toi, tu peux enfin te lancer et apprendre l'anglais. Alors si tu aimerais apprendre cette langue, si tu aimerais booster tes facultés cognitives et mentales, si tu aimerais booster ta mémoire, ce n'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif, ce n'est pas non plus dans mes podcasts. Là où je suis le plus actif, c'est dans mes mails. 87% de mes meilleurs contenus, le meilleur contenu, mon contenu le plus utile se trouve dans mes mails. Alors si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants et si tu aimerais vraiment apprendre à booster ta mémoire, à apprendre une langue plus rapidement, dans ce cas à apprendre l'anglais plus rapidement, alors tu peux tout simplement laisser ton email en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. C'est gratuit, tu laisses ton email et comme ça, tu auras directement accès. On se retrouve demain dans le premier mail où je vais te partager sûrement une astuce qui sera très très utile. Alors nous, on se retrouve soit dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouvel email et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui c'est à prendre.